Bonsoir mes petites Lucioles, j'ai décidé de vous filmer ce que j'ai emporté avec moi à Valence pour un voyage d'une durée de 5 jours, pour du loisir, mais je vais avoir un petit peu de travail à faire notamment je pense les soirs, donc je suis obligée d'avoir pas mal de produits mais j'ai voulu faire un petit peu le point avec vous sur ce que je conseillais d'emmener alors là c'est vraiment très exhaustif, en ce qui concerne en tout cas le maquillage vous pouvez très largement vous passer je pense de certains produits par contre en ce qui concerne le skincare, je vous encouragerais à pas vraiment sauter d'état donc la première chose, un indispensable, ce sont des cotons donc ce sont des cotons que j'ai trouvé chez Saga Cosmetics de la marque Velvera donc ils sont un petit peu rêches mais ils sont relativement larges c'est ce que je recherchais pour pouvoir réduire la routine je les ai payés je pense 1 euro ou un petit peu plus d'un euro donc ça reste vraiment très compétitif pour le démaquillage je vais prendre donc des produits que j'aimerais bien terminer je vais peut-être pas les finir là sur les 5 jours mais en tout cas je vais continuer à les utiliser donc il y a le démaquillant pour les yeux bifasé donc c'était la taille extra large de chez Douglas qui n'existe plus donc il est efficace et puis bon voilà un démaquillant pour les yeux on en a toujours besoin pour le démaquillant pour le teint je prends celui de la marque Clarins c'est le lait démaquillant velours aux herbes des Alpes, peau normale ou sèche on est encore en hiver, j'ai des zones de sécheresse sur mon visage notamment autour de la bouche donc j'ai besoin de traiter ma peau mais en douceur, sans tiraillement et pour ça ce produit fait vraiment très très bien son job je l'achète toujours de toute manière quand il est en promo ou quand il y a une entreprise qui liquide parce que je le trouve trop cher mais dès que je le vois en promo je le rachète en ce qui concerne la lotion maintenant j'ai celle de chez Tage qui est la jaille pure c'est une brume de soin en fait la vente des camomilles, elle est purifiante, apaisante et hydratante il m'en reste vraiment plus beaucoup je ne sais d'ailleurs pas si elle va me faire les 5 jours je pense que oui sinon j'aviserai sur place mais en tout cas je l'avais payé 5 euros elle est très agréable je trouve par contre qu'elle est utile pour enlever le calcaire mais il y a quand même une petite sensation de tiraillement donc automatiquement obligée de suivre ça par une crème 2 jours donc on continue je vous propose surtout ce qui est entretien de la peau on va rester 5 jours sur place donc il y aura forcément un moment où je vais vouloir faire un gommage et un soin donc j'ai été retournée dans mes armoires pour voir ce que j'avais d'entamer qui n'était pas encore fini j'ai pris donc de la gamme de chez Yves Rocher pur Calmy donc à la camomille bio un gommage douceur ou grain de bambou pour tout type de peau et je suivrai ça par un masque purifiant éclat à l'argile rouge de chez Clarins alors celui-ci est vraiment très très agréable à utiliser il n'est pas agressif je trouve que j'ai la peau qui est vraiment bien repulpée et a la tendance à en fait boire une partie d'hydratation et c'est vrai que je trouve ma peau quand même un petit peu plus rayonnante après donc c'est un combo qui marche très bien je vous propose maintenant de passer à l'hydratation donc pour l'hydratation j'ai opté pour deux choses une crème de jour, une crème de nuit une troisième chose et une crème contour des yeux pour la crème de jour je suis toujours en train de faire baisser le niveau de la phonétique donc c'est celle spéciale peau donc qui ont l'air vingtaine elle est hydratante, elle défatigue plein de parfums fleurs d'oranger je ne suis vraiment pas fan du parfum je ne sais pas si c'est parce qu'il est trop naturel mais en tout cas je le trouve pas exceptionnel mais franchement pas exceptionnel pour la crème de nuit j'utilise la super défense SPF 20 de chez Clinique donc qui est censé être un hydratant défense quotidien donc c'est peau sèche à très sèche mais par contre il peut être également peau sèche mixte donc là c'est vraiment le cas il faut savoir que c'est la nuit quand vous dormez que la peau se régénère qu'elle va boire tout ce que vous mettez dessus donc autant garder les produits les plus riches et les plus hydratants et surtout réparateurs pour la nuit donc pour le contour des yeux pour 5 jours je ne m'embête pas de prendre un jour, un nuit c'est à dire un plutôt gel et l'autre plutôt crème pour la nuit je vais prendre le Clinique All About Eyes que j'avais eu dans la Sephora Box j'ai pas encore fini l'échantillon donc pour moi il ira très très bien pour l'hydratation du corps j'ai décidé d'emmener une crème que je n'ai pas encore testée que j'avais acheté chez Urban Outfitters pendant les soldes je vous l'avais montré donc c'est de la marque EOS donc la fameuse marque des baumes qui font aussi un vrai tabac sur Youtube voilà il y a 97% de produits d'origine naturelle j'ai envie de le tester on va voir ce que ça donne en ce qui concerne maintenant les cheveux j'ai décidé de prendre les produits que j'ai reçu récemment de la Mayanka Box donc de la marque Soft & Beautiful Botanicals donc pour le shampoing je vais prendre le shampoing hydratant donc à l'huile d'argan et à la coco en ce qui concerne le... comment on peut dire ça ? l'après-shampoing, oui ? je prends juste les produits donc je prends un après-shampoing et un co-wash si jamais je trouve que mes cheveux réagissent mal on va dire au lavage un petit peu trop régulier donc les deux, que ce soit le co-wash et l'après-shampoing c'est de la marque Fab Girls là encore c'est la Mayanka Box je vous invite à regarder ma vidéo si vous voulez avoir plus d'informations enfin vous avez le petit... la petite crème en fait nourrissante donc le leave-in de la marque Soft & Beautiful Botanicals je vais prendre de toute manière mon gel qui est de la marque Oasis voilà, c'est Schwarzkopf Oasis il est ici je me disais bien que j'avais trouvé que j'avais pris donc c'est le White Blend je prendrai ma petite huile Puréologie je pense en ce qui concerne le traitement des lèvres je prends un exfoliant donc c'est la fée des lèvres chez Lush et je vais prendre donc un quelconque baume à lèvres et pour les cheveux j'ai aussi décidé de prendre le She Total Protect si jamais j'avais envie de me sécher les cheveux je comptais prendre le Beauty Protector que j'avais reçu et puis finalement j'ai pris autre chose donc en ce qui concerne le Skin Care ben non j'ai pris aussi vous voyez j'ai les vêtises donc j'ai aussi le Beauty Protector donc j'aurai les deux au choix selon ce que je veuille sentir très bon ou avoir un produit qui soit un peu plus hydratant en sachant qu'en plus le Sheet peut aller sur la peau et la dernière chose que je prends pour la peau donc c'est Côte d'amour de chez Brittany c'est le gel douche bienveillant que j'avais eu donc dans ma boîte à beauté et également le sérum de la marque Algo Vital donc c'est Algoréscence, le sérum régénérant aux huiles d'argan et de rosier muscat comme je vous avais dit je suis vraiment fan de cette marque je vous propose donc de finaliser la vidéo sur les produits skin care et de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour la partie maquillage et puis parfum je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout de suite